Bonsoir à tous, on commence donc par cette polémique. Ableu à l'arrivée de 38 migrants en provenance de Calais vendredi dernier est au cœur d'une guerre politique entre le Front National et le PS. Les têtes de liste départementales originales de ces deux parties s'attaquent à coups de tracts et de communiqués de presse. Amélie Rigonzo, Mélior Moama. Dans la permanence, les affiches fraîchement imprimées donnent le ton de la campagne. Et l'actualité locale conforte le Front National dans cette stratégie. Vendredi dernier, une quarantaine de migrants en provenance de Calais a été accueillis à Blois. Le lendemain, les frontistes distribuaient tracts et pétitions, pointant les zones d'ombre et le coût de cette arrivée migratoire. Est-ce qu'ils ont abandonné leur projet d'aller en Angleterre ? Mais alors, pourquoi ils seraient venus à Blois ? Qu'est-ce qu'on leur a promis en contrepartie ? Et je pense que là, on leur a promis effectivement la régularisation, le fait de pouvoir faire venir leur famille, d'être hébergés, d'avoir du travail, etc. Le maire socialiste de Blois, Marc Gricourt, en pleine campagne aux côtés du président sortant François Bonneau, s'est empressé de répondre à ce tract truffé, selon lui, d'allégations. Et la prise en charge n'incombe absolument pas ni à la ville, ni à l'agglomération, ni au département d'ailleurs. Donc, ils relèvent des services de l'État. La prise en charge sur l'hébergement, c'est à l'AFPA. La ville ne subventionne pas l'AFPA, je le rappelle. Donc, ça n'a aucun coût pour la collectivité ville. Les migrants deviennent malgré eux un enjeu des élections régionales. Et le chef de file du FN ne s'en cache pas. Il espère marquer des points face à Marc Gricourt, dans la seule ville préfecture à avoir échappé à la vague bleue aux dernières élections municipales. Cette affaire-là, évidemment, va lui porter préjudice. C'est pour ça qu'il essaie de se défendre en disant, un, je ne savais pas, deux, ça ne va rien coûter. Mais on sent que c'est la défense un peu d'un petit enfant qui s'est fait prendre les mains dans le pot de confiture. On est devant l'agitation, l'utilisation des peurs sur une situation humaine qui est dramatique. Et je crois qu'à un moment, il y a des limites à ne pas dépasser. À cinq semaines du scrutin, le thème des migrants pourrait encore revenir sur la scène politique blazoise. Le Front National envisage de nouvelles actions.